Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, car dans cette vidéo nous allons voir pourquoi est-ce que le PN revient vers son ex, pourquoi est-ce que le PN il va simplement revenir vers son ancienne proie, pourquoi est-ce qu'il va décider de revenir vers vous, vers son ancienne victime, c'est une vidéo vraiment, c'est un sujet très courant, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais je me rends compte qu'en fait il se dit un peu tout et n'importe quoi, c'est pour ça que j'ai vraiment envie aujourd'hui de faire ma version, originale de cette vidéo, je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information parce que vous allez tout comprendre, bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail et dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti et aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi, et si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours les amis, sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à la rappeler. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire et pas glé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise, c'est une grosse formation que j'ai réalisée qui va forcément vous être utile, je vous en parle à la fin de la vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo ce n'est que mon contenu original, donc ce n'est basé que sur mes expériences et sur mes connaissances pour réaliser cette vidéo, ceci évite bien sûr tout problème lié aux droits d'auteur. Pourquoi est-ce que le PN revient vers son ex ? Le premier point que j'ai noté, c'est parce qu'il n'a pas d'autre proie. Donc si le PN il va revenir vers vous, il ne faut jamais penser que c'est par amour. Il ne faut jamais penser, ah tiens il a peut-être eu une prise de conscience, il s'est rendu compte de ses actes et maintenant il revient parce qu'il veut faire la paix, parce qu'il veut améliorer la relation. Ce n'est pas vrai. Lui, c'est par intérêt qu'il revient. Il revient parce que les autres proies ça ne marche pas. Il n'a pas d'autre proie, ça c'est possible aussi. C'est quand même assez rare, mais ça peut arriver dans certains cas. Le PN, je ne sais pas moi, il vit dans un petit village, il se rend compte que vous êtes sa voisine, voilà, là, et en plus la manipulation ça marche avec vous. Vous lui avez apporté beaucoup de choses, donc forcément il n'a pas envie d'aller voir plus loin puisque vous êtes à côté de chez lui. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est possible qu'il n'a pas d'autre proie. On dit souvent que le PN il a toujours des proies. C'est possible parfois qu'il n'en a pas. Mais, en l'occurrence, si le PN il a des autres proies, il a été détesté. Donc il a été voir c'était quoi les avantages d'être avec les autres proies et les inconvénients. Et il s'est rendu compte que les autres proies lui apportaient peu, les autres proies lui apportaient beaucoup, beaucoup moins que vous. Et c'est pour ça alors qu'il revient, pour de nouveau pouvoir profiter de vous. Il y a une autre possibilité, il y en a toutes là. Cette vidéo, elle va vraiment être très complète. Il veut aussi finir le travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez, il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu vraiment beaucoup de chantage, beaucoup de violences psychologiques. C'est souvent comme ça que ça se passe. Eh bien, le PN, il ne supporte pas que vous ayez le dessus dans la relation. Pour le PN, lui, c'est toujours des relations dominantes, dominées. Donc il veut toujours vous écraser. Il ne va pas jamais penser que c'est des relations d'égal à égal. Pour lui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans sa tête. Ce n'est pas dans sa programmation. Il a été programmé, le PN, via son enfance et via plein d'autres choses. Comme quoi, dans la vie, toutes les relations, il faut dominer l'autre, il faut écraser l'autre. Et donc là, s'il revient, c'est pour finir le travail, c'est pour vous voir encore plus pleurer, c'est pour vous voir encore plus malheureux, malheureuse. Et c'est vraiment pour vous mettre en dépression totale. Donc réfléchissez vraiment bien à tout ça. On va voir les autres points de pourquoi est-ce que le PN peut encore revenir vers vous. Juste avant que je continue cette vidéo, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 70 17. Et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes sur plusieurs années. Et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient à la vidéo. Alors, pourquoi est-ce que le PN revient vers son ex ? C'est bien sûr pour profiter de vous. Donc une des premières questions que je vous pose souvent en coaching, c'est qu'est-ce que vous apportez à cette personne ? Bien sûr, on apporte notre temps, on apporte beaucoup d'amour, on apporte de l'argent, on apporte peut-être un toit, on apporte en tout cas beaucoup de choses. Et c'est pour ça que cette personne revient. Pour encore qu'on lui apporte tout ça. Surtout, on lui apporte aussi beaucoup d'énergie. Rien que le fait de lui parler, d'écouter ses monologues, ce sont des phrases, souvent que le PN va dire, c'est des phrases qui ne servent à rien. C'est des phrases qui sont toujours centrées sur lui. Et c'est des conversations totalement stériles. C'est des conversations qui n'apportent rien. Et donc, il cherche à prendre toute votre énergie. Autre chose, pourquoi est-ce que le PN revient ? C'est pour vous tester. Et surtout, il n'a pas envie que vous, vous soyez quelqu'un d'autre. Le PN, dans sa tête, lui peut faire ce qu'il veut. Lui peut aller à gauche, lui peut aller à droite, mais vous, pas. C'est comme si vous êtes son petit jouet. Il revient aussi, bien sûr, pour vous faire souffrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir finir le travail. Il revient pour vous posséder. Il revient pour vous contrôler. Retenez bien ça. Mais surtout, il va revenir pour vous détruire. Il y a des gens qui vont me dire, Damien, je ne comprends pas comment ça se fait que des gens ainsi, que des gens peuvent revenir pour essayer de détruire. Il y a des gens qui me disent, « Damien, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. » Et je ne comprends pas que c'est possible. C'est parce que le PN, il a un mode de fonctionnement qui est totalement différent du vôtre. Et ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Que le PN, son but, ce n'est pas de vous rendre heureux. Son but, ce n'est pas de rendre heureux l'autre. Au début, il va vous faire croire ça. Au début, il va vous faire croire qu'il est là pour vous. Mais quand les années avancent, quand les mois avancent, quand le temps avance, on se rend compte vraiment du vrai visage de cette personne et que c'est un visage odieux, c'est un visage malsain, c'est un visage destructeur. Donc faites vraiment, vraiment, très attention à ça. On se rend compte aussi que le PN, j'en profite vite fait pour en parler, qu'il a beaucoup d'addictions. Donc le PN, ça peut être de l'addiction en jeu d'argent, ça peut être l'addiction à la drogue, ça peut être à l'école, à plein d'autres choses. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, vos amis, si vous voulez que je vous parle des addictions du PN. Donc ne pensez pas, en tout cas, s'il revient, qu'il a changé. S'il revient devant chez vous, n'ayez pas peur. OK ? C'est un rien d'avoir peur. Ce qui compte, c'est, s'il va vraiment trop loin, vous portez plainte, vous ne vous laissez pas faire. Voilà. La plupart du temps, il faut ignorer le PN, vraiment faire comme s'il n'existait pas, faire la différence totale. Mais si ça va vraiment trop loin, parfois, il faut porter plainte. Voilà. Donc n'oubliez pas, les amis, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à rappeler. Alors n'oubliez pas de commenter, de partager, parce qu'on a une équipe, les amis. Ça, OK, moi, je fais mes vidéos, mais je veux vous rappeler que nous, on est ensemble. C'est grâce à vous aussi que je suis là. Donc n'oubliez pas de commenter, partager, ça m'intéresse de savoir votre avis. Et n'oubliez pas que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire et pas clé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Dans cette formation, vous allez apprendre à être sûr à 100% que c'est un PN. Vous allez apprendre à quitter le PN, faire un non-contact sans culpabiliser. Vous allez apprendre à vous reconstruire, assortir la dépendance affective, ne plus attirer des personnes toxiques. Et ça, c'est vraiment super, super important. Mes meilleures techniques d'affirmation de soi, de contre-manipulation. On verra aussi comment être heureux, comment être dans le développement personnel, comment avoir des buts de vie hyper, hyper importants. Juste en dessous, les amis, cette formation est là. Moi, je vous dis un grand merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite. Et prenez bien, bien, où est-ce que vous, les amis ?